Le royaume de Moulamp est composé du village de Tchikomoul, du village de Haer, de Tebemai, de Yibéten et de Kajifolon. Voilà les cinq villages qui constituent le royaume de Moulamp. Et je disais que le Moulamp actuel n'a pas toujours été le site qui a abrité les habitants de Moulamp. Les habitants de Moulamp sont venus et ils ont occupé la rive gauche du fleuve Casamance. C'est vers le fleuve que les gens vivaient et c'est les inondations qui les ont fait quitter. Et c'est pourquoi on l'appelle là-bas, de Hemeek. En diolat, de Hemeek c'est là où c'est grand, là où c'est important. Donc il y a plusieurs sites. Je peux en compter cinq, six, sept mêmes sites que nos ancêtres ont occupés avant d'arriver ici. Ils étaient à la recherche d'un plateau pour éviter les inondations. Le premier royaume de Moulamp, parce qu'il faut dire connu, le royaume de Moulamp, le Hélène Kineï, qui est la paire noire, qui est la paire sacrée, l'équivalent de la Kaba, nous est venu de Kruweï en Guiné-Bissan. Et c'est les gars de Karobon qui sont partis chercher cela. Ils se sont internisés eux-mêmes, ce qui est anormal, pour ne pas avoir tous les pouvoirs entre leurs mains. Et ça n'a pas marché. Ils sont retournés et leur ont dit qu'il faut que vous nommiez un roi parmi vos cousins à présenter eux que nous sommes. C'est en ce moment que mon grand-père, mon huitième grand-père, a été internisé roi. Il s'appelle Jontou. Et il est contemporain de Louis XIV. Donc c'est pour vous dire que c'est très, 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 très ancien. Et que le roi actuel qui est mon jeune frère, il est le huitième roi, connu. Il y a quatre, cinq mêmes qui ne sont pas connus parce qu'ils sont une partie très jeune. Ça ne se passe pas dans des familles. Ici, chez nous, il y a quatre familles. Donc il y a la famille de Gyont, le dernier roi était de Gyont. Et quand il a été rappelé Akié, il a été remplacé par mon frère qui est de Kayoun. Et avant, comment s'appelle, avant l'entronisation du roi défunt, il y avait le roi Silondihou qui se trouve encore être un de mes grands-pères côté maternel. Voilà. Donc il y a cinq familles et ça tourne autour de ces familles-là. C'est pour qu'encore une fois de plus, l'Afrique s'était organisée. De sorte que pour qu'une famille n'ait pas le monopole pour pouvoir exercer quand même une sorte de tyrannie. L'homme est un homme, il est insuffisant pour éviter qu'on puisse égriser une tyrannie sur la population. Dans toute l'Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire que le roi, il est choisi à partir de l'osculpulation du cosmos et du mégacosmos. Les sages regardent le ciel. Tu nous parles. Tu parles à tout le monde. Dieu n'a pas parlé à une seule personne ou à quelques personnes. Tu parles à tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui ont la capacité de capter ce que dit Dieu, ou c'est ici, et d'autres ne sont moins. C'est tout. Mais Dieu vous parle, il me parle, il parle à tout le monde. C'est ça la spiritualité négro-africaine à laquelle moi je suis retourné. Maintenant, pour ce qui est de la rencontre ici, une fois de plus, je vous ai dit tantôt que les Européens ne nous ont rien apporté. Les Arabes encore moins. Ils ne nous ont fait que du mal, ils ne nous ont absolument rien apporté. Là, c'est le roi qui vient, qui a convoqué le peuple. C'est l'Assemblée nationale de Houtin Dukui, c'est l'Assemblée nationale. C'est ici que se votent les lois. Si vous suivez tout à l'heure, ils vont sortir des lois aujourd'hui qu'il va soumettre au peuple. S'il est adopté, c'est sur les prix. Ils ont pensé à juste raison, comme je suis de la famille, ils ont pensé à juste raison que vous ne pouvez pas exploiter les fruits de la forêt qui appartiennent à tout le monde et que vous vous mettez à fixer les prix que vous voulez. Ce n'est pas possible. Le fleuve, c'est Paris, c'est un fleuve qui est en don de Dieu. C'est pour tout le monde. Alors, comment vous pouvez pêcher du poisson et dire que le Kiro, c'est à 2 000 ou à 3 000 ou à 4 000 ? Vous pénalisez les populations, alors que ce que vous avez pêché ne vous appartient pas. Alors donc, c'est le peuple qui est là aujourd'hui. Tout le monde est là. Parce qu'ils vont annoncer des lois très importantes sur la régularisation des prix.